La République Démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, selon l'autorité congolaise. Déjà hier, la ville de Bounagana, la cité de Bounagana a été réplie par les forces loyalistes, les FAIRDC. Mesdames et Messieurs, comment comprenez-vous cette énième guerre qui se vit dans la partie est de la RDC ? Comment finir, que faire pour justement pacifier la partie est de la République Démocratique du Congo ? Bienvenue dans votre émission Entre les Lignes. Nous recevons un acteur politique de premier plan en RDC, le Dr Noël Chani, candidat à la présidentielle de 2018, Dr Noël Chani. Bonjour, merci de me faire confiance. Merci de me recevoir la Congo Buzz. Dr Noël Chani, quelle est votre commune lecture de cette guerre qui se vit dans la partie est entre le FAIRDC et le M23 soutenu par le Rwanda ? Oui, effectivement, il se déroule, il se passe une guerre à l'est de la République entre la RDC et le Rwanda. Parce qu'il faut appeler chat, 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 chat. Pendant les 20 dernières années, les deux dernières décennies, depuis 1926, le Congo est exposé à des attaques répétitives qui viennent du Rwanda voisin. Et la communauté internationale s'est rendue complice de cela en ne reconnaissant pas le caractère terroriste du régime Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences de cela. Et tant qu'on n'a pas arrêté l'origine du mal, le mal va continuer. Quelle est l'origine du mal ? Vous vous rappelez qu'en 1996, Paul Gagame dirigeait une armée qu'on appelait l'armée patriotique rwandaise. Cette armée, utilisant des méthodes terroristes, a tiré sur l'avion qui transportait le président rwandais à Biarripada, l'assommé. Et cet incident a créé ce qu'on a appelé l'exode rural tout plein de Rwandais qui fuyait les guerres entre eux-mêmes, entre Rwandais, entre Utu et Tutsi. Et ils sont venus s'installer donc au Congo. Gagame a profité de cela pour arriver au pouvoir. Donc c'est le génocide rwandais que lui-même a créé en tirant sur l'avion d'Abi Arimana qui lui a profité. Les juristes le savent très bien, il faut toujours, quand il y a un crime, se demander à qui profite le crime. Et le crime a profité à Paul Gagame qui est arrivé à devenir président du Rwanda. Et depuis ce temps-là, utilisant les mêmes méthodes, il a trompé la communauté internationale, il a trompé l'Union Afrique, il a trompé tout le monde. En quoi faisons-nous ? En disant qu'il y avait des rebelles parmi les réfugiés que lui-même a créés, les gens qui ont quitté le Rwanda pour venir au Congo. Il a dit qu'il y avait des génocidaires, des FDLR. Mais la meilleure façon de régler un problème entre vous, Rwandais, n'est pas simplement de pourchasser les autres et de tirer sur eux et de les tuer. C'est de créer des conditions pour qu'ils rentrent au Rwanda. Il n'a pas créé ces conditions-là. Le régime de Paul Gagame n'est pas un régime démocratique, c'est un régime dictatorial et extraordinaire. Parce que si on avait créé des conditions pour que tous les réfugiés venus au Congo, je ne veux pas les qualifier de FDLR ou bien de Rwandais ordinaires ou de Hutu ou de Tutsi. Si on avait créé des conditions pour qu'ils puissent avoir un dialogue inter-Rwandais, pour qu'ils aillent là-bas, parler entre eux-mêmes, régler leurs problèmes, faire ce qu'il a imposé à la RDC, le brassage. Qu'ils puissent faire le brassage entre le couteau et le Tutsi et qu'on installe un régime démocratique où les dirigeants du pays ou des représentants dans les institutions sont choisis d'après les lois du pays en utilisant le système démocratique. Je pense que tout ce monde serait rentré là-bas. Mais du même Paul Gagame dénie tous ces faits, tout ce qu'il y a à tous. Un menteur ne va jamais accepter qu'il morde. Paul Gagame, il est connu pour ça. Demandez-lui s'il avait tiré sur l'avion d'Abi Arimana. Il va vous raconter une longue histoire. Donc, Abiy Arimana s'est tiré lui-même. Et en plus de cela, il n'y a pas longtemps, vous savez qu'ils ont tiré sur l'avion de la Monsco. Ici au Congo, ils ont tiré sur un avion qui transportait les casques bleus de la Monsco. Donc, c'est un type qui ne respecte rien. Ni la souveraineté de la RDC, ni les lois internationales, ni les organisations internationales telles que les Nations Unies. Parce que quand vous tirez sur le casque bleu, vous avez déclaré la guerre à tous les pays membres de l'organisation de la Jeune Unie. Mais quand êtes-vous de toutes ces ONG internationales qui disent que Paul Gagame est un modèle d'un leadership africain, parce que son pays est parmi les économies les plus florissantes en Afrique, qui est en train de faire du Rwanda un vivier économique africain ? Il ne faut pas généraliser et dire que les ONG internationales, il y a des ONG internationales au service de la Gagame, au service des firmes multinationales qui bénéficient de l'exploitation, qui profitent de l'exploitation manicieuse des ressources de la RDC. Les ONG racontent des histoires comme ça. Mais il y a aussi des organisations internationales qui sont crédibles, des ONG qui sont crédibles, qui disent, attention, Rwanda is killing, c'est-à-dire le Rwanda tue pour profiter du crime. Et que la croissance, soi-disant croissance économique, accélérée du Rwanda, elle est alimentée par quoi ? Par l'exploitation frauduleuse des ressources naturelles de la RDC. Le Rwanda crée l'instabilité en RDC pour créer les conditions d'insécurité. Et dans ces conditions d'insécurité, il y a des zones que lui, le Gagame, contrôle. Voilà un pays qui exporte de coton, qui exporte d'autres matières premières congolaises, de l'or, mais qui n'a pas cela dans son sous-sol. Ça provient d'où ? C'est pour ça que je suis curieux de savoir pourquoi le président Félix Tisekedi est allé signer un accord pour légaliser cette histoire-là. Il a signé un accord avec Gagame tout récemment, qui dit que lors du Congo, le coltan congolais, les deux seront raffinés dans des entreprises créées au Rwanda. Comment est-ce qu'on va créer des histoires comme ça dans un pays étranger, alors que nous avons besoin de créer cela dans notre pays pour donner du travail au Congolais ? Je voudrais connaître pourquoi on a fait ça. Est-ce que nous avons les moyens de créer ces raffineries ? On peut même mettre 5 millions de dollars pour créer la plus grande raffinerie dans la sous-région, afin de créer des emplois pour les Congolais. Donc, notre stratégie ne doit pas être, parce qu'on n'a pas de l'argent cash aujourd'hui, à nous créer cela dans un pays qui est d'ailleurs un pays ennemi, un agresseur continu. Alors, moi je pense que c'est un manque de stratégie de ce côté-là. Il faudrait qu'on corrige là. Je félicite aujourd'hui le Conseil supérieur de la défense, qui a donné instruction au gouvernement de suspendre. Et moi, je pense qu'ils ne sont pas assez durs. Je voudrais demander qu'ils puissent annuler. Suspendre, ça veut dire que vous pouvez recommencer cela. Je préfère qu'on puisse annuler tous les contrats signés entre la RDC et le Rwanda. C'est ça que j'appelle des sanctions économiques. Que répondez-vous à Tundu, Alain Tundu qui dit qu'il faudrait plutôt que les deux États puissent négocier pour permettre à ces Congolais qui vivent de commerces transfrontaliers entre le Rwanda et la RDC de pouvoir survivre parce que ces commerces-là aujourd'hui sont paralysés. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent de ces commerces-là. Que répondez-vous à Tundu qui vous propose cela ? C'est un point de vue, mais je dirais que c'est ça la stratégie que nous avons suivie jusqu'à présent. C'est des gifs. Il y a des gens qui vivent de ce commerce. Cela, par conséquent, ne peut pas fermer les frontières. Quand vous voyez que vous avez un ennemi à côté qui, chaque fois, utilise des excuses comme ça pour commettre des crimes et sachant qu'on ne peut rien lui faire, à un moment donné, il faut, c'est qu'on dit en anglais, tout pool de plank. Il faut en finir une fois pour toutes. Et en finir une fois pour toutes aujourd'hui, je considère que nous sommes arrivés au point où il faut purement et simplement rompre des relations avec le Rwanda, sanctionner économiquement le Rwanda. Et je voudrais proposer une solution à long terme. La solution à long terme que nous, en tant que Congolais, en tant que pays et grand pays, nous devons suivre, c'est de se dire que l'origine du mal, c'est quoi ? Comment trouvez-vous la réaction du gouvernement congolais face à cette agression du Rwanda ? Elle est proportionnelle, il faut aller au-delà, elle est minime. Compte-vous cette réaction du gouvernement congolais ? Les mesures prises par le gouvernement de la RDC depuis que cette crise a commencé ont été progressives. Elles ont été dosées. Et je pense que ça a donné l'occasion à tout le monde de montrer que le Rwanda, c'est un pays belliqueux. C'est ça, on dit belliqueux. C'est un pays belliqueux qui ne parle que le langage de la guerre. Si vous lui parlez notre langage des sanctions économiques contre cela, ils ne comprennent pas. À la minute que le gouvernement de la RDC avait décidé de suspendre les vols de la compagnie Rwanda Air au Congo, si Paul Capgame était intelligent et qu'il avait le peuple rwandais, il allait voir le mal. Il allait se dire, ah, l'économie de notre pays va être en faillite bientôt avec la suspension des vols de Rwanda Air. Il allait entrer en discussion avec son homologue ici au Congo, demander pardon et dire qu'il arrête toutes les activités de subversion, qu'il entretient à travers le M23 et qu'on revienne donc à la table comme des frères comme le président Tshisekedi M. Mais il n'a pas fait ça. Bien au contraire, il a montré qu'il est encore agressif. Il est revenu, alors que les sanctions étaient destinées à le faire réfléchir, il est revenu en allant capturer la ville de Bunagana, en créant l'insécurité. Par conséquent, je crois que maintenant le gouvernement congolais, après cette première mesure-là, qui n'a pas donné de résultats escomptés, est allée à la vitesse supérieure, en suspendant tous les contrats, tous les accords avec le Rwanda. Et je pense que ça a été proportionnel, et ces mesures-là, elles sont très bonnes. Je voudrais maintenant suggérer la troisième vague des mesures. La troisième vague des mesures doit inclure, un, fermeture définitive des frontières entre le Rwanda et la RDC. Définitive, c'est-à-dire qu'on ne va plus les ouvrir dans un rayon de temps. On ne dit jamais, jamais, mais on ne va pas les ouvrir d'aussitôt, la première chose. Deux, interdiction formelle d'exportation des minéraux, des métiers primaires congolaises de quelque nature, que ce soit vers le Rwanda. Les Congolais qui veulent faire du commerce, ils peuvent le faire à l'interne, on peut trouver d'autres moyens pour contourner le Rwanda, mais suspendre cela. Et trois, la dernière mesure, c'est celle d'envisager la construction, donc purement et simplement des murs. Je sais que ça coûte extrêmement cher et que nous n'avons peut-être pas de moyens en tant que pays. Mais si vous avez un ennemi à côté qui vous dérange tout le temps, tout le temps, tout le temps, même vos voisins, vous n'allez pas simplement le regarder comme ça, face à face, et tous les matins, ils vous jettent des pierres. Là, il est moment où vous allez construire un mur. Nous devons envisager cette possibilité de construire le mur entre le Rwanda et la démocratie européenne. Et enfin, je voudrais qu'on envisage la dernière étape. Autant de provocations, ça suffit, d'engager, nous devons maintenant envisager d'engager les troupes au sol, c'est-à-dire les Congolais militaires et fardensés, d'aller poursuivre les rebelles au Rwanda, pas avec l'objectif simplement de se chasser des chênes. C'est la question du territoire rwandais, c'est souverain, c'est souverain. Mais notre territoire est souverain, vous acceptez que lui vienne chez nous, il vienne notre souveraineté et vous, vous n'acceptez pas donc d'aller chez lui, c'est quel est le raisonnement ? Donc, je proposerais qu'on puisse engager des troupes au sol, aller au Rwanda, avec l'objectif non pas simplement de traquer les rebelles, mais de capturer Paul Kagame, le ramener au Congo, le mettre devant la justice, juger le maître Amakala. Et ce n'est que de cette façon-là, et installer à Kigali, je veux dire, installer à Kigali un régime amical, friendly government, un régime amical qui n'est pas belliqueux à l'égard de la RDC. C'est donc mettre le Rwanda sous tutelle de la RDC ? S'il faut le faire, il faut le faire. Non, ce n'est pas, en réalité, il ne peut plus continuer à être un pays souveraineté. De toutes les façons, nous ne voulons pas de ces gens-là qui fassent partie de la RDC. Mais ce que nous pouvons faire, c'est installer là-bas un gouvernement qui comprend eux-mêmes, les Rwandais, pas donc les Congolais, mais un gouvernement donc les Rwandais, mais qui sera amical à l'égard de la RDC. Mais pour l'exemple, ce Congo, on a permis des moments où on avait... de se procurer des moyens, de se procurer des séminaires, parce qu'il est soutenu par ces puissances, ces multinationales qui en ont besoin. C'est une guerre contre beaucoup, beaucoup de multinationales qui se cachent derrière le Rwanda. C'est une question de vision et je vais vous donner un exemple que moi je connais. J'étais parti à North Carolina, en Caroline du Nord. Et là-bas, nous avons visité ce qu'on appelle Research Triangle. Donc, c'est un triangle où il y a des entreprises manufacturières de technologie des pointes qui ont installé leur laboratoire là-bas pour faire des recherches, fabriquer des pièces, fabriquer des objets tels que les iPhones, les différents téléphones utilisant des trucs électroniques. Et là-bas, j'ai fait la connaissance d'une entreprise dont j'étais l'honneur. Qui achetait essentiellement le coltan. On leur a demandé, mais ce coltan que vous achetez... L'intraçabilité de ce coltan-là, comment ils s'en occupent ? Oui, je leur ai posé la question. Je leur ai demandé, ce coltan provient d'où ? Ils m'ont dit que le coltan, on l'achète du Rwanda. Et je leur ai demandé, mais le Rwanda n'a pas le coltan sur le sous-sol. Vous savez bien qu'ils le volent donc du Congo. Ils se sont regardés, ils sont des Américains. Ils ont fait venir, parce qu'on parlait en anglais, il y avait des termes parfois que je ne connaissais pas dans le domaine technique. Ils ont fait venir quelqu'un qui était le chef des opérations de cette entreprise-là, pour qu'il me parle en français. Et le monsieur, dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai senti qu'il y avait un peu de lingala. Je lui ai demandé, mais vous êtes de quel pays ? Il m'a dit qu'il est de la RDC. Un Congolais. Un Congolais. Vous êtes le chef des opérations d'une entreprise qui vole les minéraires du Congo, qui fabrique les téléphones pour les revendre. Expliquez-moi pourquoi vous ne pouvez pas organiser pour que vous veniez, votre entreprise vienne acheter ces minéraires directement à la source chinoise au Congo. Cette entreprise-là m'a dit qu'ils sont disposés à le faire, à établir même cette activité-là, le centre de recherche-là, au lieu que ce soit aux États-Unis. Ils sont même prêts à le mettre sur le sol congolais pour acheter ces choses à la source. Moins cher, ça va coûter beaucoup moins cher. Ils vont fabriquer les mêmes appareils, mais à moindre coût, et ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Je leur ai demandé, mais alors, pourquoi ne passez pas le Rwanda ? Qu'est-ce qui bloque ? Ils ne passent pas le Rwanda, pourquoi ? Parce que la désorganisation à l'intérieur du Congo fait que les gens ne peuvent pas venir s'approvisionner correctement. Donc, ceux qui veulent avoir des sources sûres d'approvisionnement, ils vont passer des problèmes avec ces agresseurs-là. Ce que nous devons faire, c'est réorganiser notre économie. Mettre en place des mécanismes tels de traçabilité, de transparence dans la gestion de nos affaires, de façon telle qu'on soit une économie attractive. Comment procéder pendant que la Partie Est est déjà en guerre ? Les investisseurs ne viennent pas dans un environnement de guerre. Comment les rassurer ? C'est ça que la RDC est en train de faire. Nous devons mettre fin à la guerre. Et la fin de la guerre, c'est la priorité des priorités. Il faut investir tous les moyens qu'il faut. C'est pour cela que je vous dis, envisageons des mesures drastiques. Cette mesure d'aller capturer Paul Kaka, mais le ramener ici, le juger, le mettre en prison à Marcal, ça va nous donner la paix pour toujours. Si on ne peut pas le faire, on va continuer à subir les conséquences d'un terroriste qui habite juste à côté. Vous savez où il habite, mais vous ne savez rien faire. Parce que vous savez bien que si vous l'arrêtez, les hostilités qu'il a à l'égard de la RDC vont s'arrêter. Mais pourquoi vous le laissez là-bas ? Donc, c'est le problème de leadership, vous voulez dire. Exactement. Mais que moi, acceptez que je sois président de la République. Vous allez voir ce que nous allons faire. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes président de la République ? Je vous dis que les deux objectifs vont être gardés, capturés et le ramener en justice ici et en finir une fois pour toutes. C'est déjà une des choses. Mais la deuxième chose, si nous faisons ça, c'est terminé. La paix va venir à l'est de la République. Et en ce moment-là, on peut travailler avec des Rwandais ou avec d'autres peuples africains en toute l'égalité, transparence, mais dans le respect mutuel de la souveraineté de chacun. Alors, comment trouvez-vous la gestion du pays dans la décision de cette question de guerre par le président Kisekeli pendant trois ans depuis qu'il est au pouvoir ? Comment trouvez-vous sa manière de gérer cette partie, cette question de la sécurité dans la partie est-ce de l'arrivée ou du Congo ? Je me refuse souvent de faire un jugement hâtif sur la gestion du régime en place parce que j'estime que le temps n'est pas encore arrivé. Nous allons arriver au moment des élections où ils vont faire le bilan et nous allons les juger. Et on va déterminer s'ils sont sur la bonne voie ou pas. Mais déjà basé sur le peu d'indices que je vois par rapport au régime de M. Kabila, ce régime semble avoir compris que les Rwandais ne sont pas des partenaires. Vous savez que pendant que Kabila était président de la République, les rébellions, là, ça commençait tous les jours. On les chassait, on chasse le CNDP, Ngunda Batouare, ou bien le RCD Goma, ils fuient, ils arrivent, M23, ils fuient tous les accords dont on... Ils sont intégrés au sein de l'armée. Ils sont intégrés, le brassage. Donc, c'est un mot inventé par le régime de Kabila. Et aujourd'hui, on a vu que cette politique-là, c'était une politique d'infiltration ouverte. C'était organisée officiellement par M. Kabila et ses copains rwandais de l'autre côté pour infiltrer les institutions de la République. Je vais vous donner quelques exemples. C'était un dessin fait par M. Kabila. C'était un dessin fait par M. Kabila. Et ça, ça nous amène à douter sérieusement de la nationalité de M. Kabila. Est-ce que c'est un Congolais ? Douter sérieusement. Ok, sérieusement. C'est ça que je vous dis. Si nous ne faisons pas la loi Tchiani de virouillage d'accès aux fonctions de souveraineté à la présence de la République, on aura soit M. Kabila, soit quelqu'un d'autre comme lui qui redevient président de la RDC. Et nous allons retomber dans le travers de la gestion du pays pendant les 18 dernières années. Essayons maintenant de mettre en place des règles, une fois pour tout transparentes, pour dire qu'il ne peut devenir président de la République démocratique du Congo qu'un Congolais dont l'identité est vérifiable, n'est de père et de mère Congolais d'origine. Si nous faisons ça, on va protéger la souveraineté. Sinon, on aura toujours des aventuriers qui arrivent à la tête de l'État et qui vont mettre en main notre souveraineté nationale. Je vais vous donner deux ou trois exemples. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Deux ou trois exemples. Le premier exemple, c'est que Paul Kagame lui-même, il a déclaré, je devine que c'est un angolais localiste de la province orientale et que son père était tout si rwandais. D'après la constitution actuelle, Paul Kagame est un Congolais d'origine, éligible pour être candidat à la présence de la République démocratique du Congo. Mais vous vous rendez compte, un criminel comme ça, nous allons l'accepter d'un candidat à la présence de la République démocratique du Congo. Donc, d'où il faut penser nécessairement à faire passer cette loi. Si on fait passer cette loi, il n'est pas éligible, il ne peut pas même oser se présenter la présence de la République. Deuxième exemple, Vincent Kereka, l'ambassadeur rwandais à Kinshasa qui nous fait... Il est aussi d'un parent congolais. Il est aussi d'un parent congolais, même si toi chez moi. Mais troisième exemple que les Congolais n'ont pas vu, il y a un monsieur qui vient d'être nommé ambassadeur du Rwanda à Paris, en France. Ce monsieur vivait avec nous en RDC. Il occupait des fonctions dans des institutions à des échelons intermédiaires. Et on le prenait pour qui ? Pour Emouchi, c'est-à-dire originaire de la province du Sidi Kivu. Soudainement, il devient rwandais, on le nomme, et il retrouve la nationalité du Sidi. C'est un vrai nationalité. Donc nous sommes infiltrés à tous les niveaux. S'il vous plaît, mettons en place cette loi, ça va protéger le peu qu'il nous reste. Et on va s'assurer que dans l'avenir, on a vu... Et à tous les Congolais qui sont en train de douter aujourd'hui que cette loi n'apportera pas de solution à ce problème de nationalité, que leur répondez-vous ? Ce sont des étrangers qui raisonnent comme ça. Tous les Congolais, ils voient l'utilité de cette loi ici. Moi, je vais vous dire, mettons d'abord cette loi en place. Et d'ailleurs, quand on avait considéré... Qu'est-ce qui peut... Non, j'arrive. Quand on avait envisagé cette loi, on visait simplement quelques fonctions de souveraineté. Lesquelles ? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et ministre égalien, c'est-à-dire finance, défense, justice, affaires intérieures, affaires étrangères. Le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, les gouverneurs des provinces, tous les 26 gouverneurs des provinces et leurs adjoints, mais le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements l'année et le directeur de la DGM, la Direction générale de l'immigration. Tous ces postes, en plus de cela, leurs époux ou bien leurs épouses. Vous totalisez le tout environ 100 postes. Je pense que nous devons même élargir cette loi. Nous devons regarder dans toutes les institutions de la République qui peuvent occuper certains postes à tous les échelons. L'exemple que je donne, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez dans les 145 territoires, il y a des militaires rwandais qui occupent des postes dans la sécurité, la défense et dans les services de renseignement. On doit nettoyer tout ça. Donc, moi, je voudrais demander encore une fois de plus à nos compatriotes. Il faut sortir de cette complaisance-là. On lance une initiative qui peut sauver le pays. Il y a des gens qui s'élèvent directement, qui commencent à dire non, ça, ça ne va pas résoudre le problème. Mais vous proposez ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Moi, c'est ça que j'ai proposé. S'il n'y a pas une autre proposition meilleure que la mienne, s'il vous plaît, adhérez à ça. Faisons passer ça à votre Assemblée nationale. Professeur Noletiani, vous êtes aussi spécialiste, expert en économie. Vous êtes une question qui est vraiment, vraiment beaucoup de notions. Vous êtes un professeur dans ce domaine-là, comme je l'ai dit tantôt. La question du dépassement budgétaire. Vous avez suivi les rapports de l'Odep qui annonçaient que la présidence, la primature et beaucoup d'autres institutions étaient en dépassement budgétaire un peu plus grand. C'est un dépassement budgétaire très, très grand. La réaction de l'IGER, la réaction du président de l'Assemblée provinciale de Kikassa, disait que c'est normal, que ce n'est pas une infraction. Quel est votre problème par rapport au dépassement budgétaire ? Moi, je suis pour la bonne gouvernance à tout azimut. Et que s'il n'y a pas de changement des règles de jeu, tout le monde doit respecter les règles de jeu existantes. Nous avons un budget. Un budget, ça veut dire qu'on a 11 milliards de dollars de budget. si on arrive à réaliser ce budget-là, on aura 11 milliards d'argent disponible qu'on a alloués préalablement à différentes structures, différentes institutions. Si on a dit que les 11 milliards sont alloués en raison de, disons, je donne un exemple, 5% à la présence de la République, 5% au gouvernement, 5% à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Chaque institution doit vivre dans les limites de ses moyens, de ce qu'on lui a alloué. Si vous dépassez votre budget, vous passez de 5% à 10%. Ça veut dire que vous avez utilisé l'argent qui devait être alloué quelque part d'autre. Vous trouvez cet argent-là comment ? Vous l'utilisez, vous utilisez cet argent parce que vous êtes une structure avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de force. Vous détournez l'argent qui devait aller, par exemple, dans les secteurs sociaux, l'éducation, la santé. C'est pour ça que nous avons vu des militaires qui ne sont pas bien payés, des policiers qui ne sont pas bien payés, les hôpitaux qui étaient programmés pour être construits qui ne sont pas construits, des élus qu'on devait construire qui ne sont pas construits. C'est parce que ceux qui sont dans des structures où ils ont plus de pouvoir, sur les enseignants, les médecins et consorts, ils utilisent cet argent-là sans perdition. À mon avis, c'est un signe essentiel de la mauvaise gouvernance. Si vous voulez avoir la bonne gouvernance, il faut punir ceux qui font du dépassement budgétaire. Ça doit être transformé en crime. C'est-à-dire que vous dépassez le budget. Il y a des limites. Si vous dépassez le budget de 1% ou de 2%, on peut comprendre. Mais vous dépassez le budget en doublant ce qui vous était alloué 2, 3, 4 fois. C'est un crime. Vous ne connaissez pas comment il faut gérer. Il faut qu'on vous enlève de ces fonctions-là et qu'on vous mette quelque part d'autre où vous n'avez plus de responsabilité sur le budget. Donc, pour moi, un dépassement budgétaire, ça dépend des limites. Mais le dépassement budgétaire, c'est un signe de mauvaise gouvernance. Il faut corriger cela. Et il faut être strict avec des structures qui sont budgétivores, qui avalent l'argent qu'on devait utiliser ailleurs. Donc, je demande à M. Gilles Alinguetti de pouvoir revoir ses calculs. Pourquoi ? Parce que ce langage-là autorise les autorités à continuer à faire de n'importe quoi. C'est un langage peut-être destiné à couvrir ceux qui font des erreurs déjà dans l'utilisation des ressources publiques. Je voudrais que M. Gilles Alinguetti soit le policier qui dit à tout le monde voici les règles du jeu et il ne faut pas dépasser cela. M. Fr. Noël Tchani, vous avez vu la déchéance du ministre de l'économie tantôt, accusé de mauvaise gestion, accusé de non-maîtrise de son secteur. Est-ce que c'est lui l'auteur principal de ce que nous connaissons sous le point de vue social, la hausse du prix des larges alimentaires ? Est-ce que c'est lui qu'on peut considérer comme étant celui qui est incompétent, qui n'aille pas gérer le secteur de l'économie comme étant le principal problème lié à cette hausse des prix des larges alimentaires ? Non, maîtrise du cadre social. J'avais déjà dit bien avant que quand on a constaté la hausse des prix des larges alimentaires, il fallait qu'on puisse se demander ces décisions-là qui ont entraîné la hausse des prix venait de l'eau. Est-ce que ce sont des décisions qui étaient prises par ce ministre-là seul dans son bureau ? Non. Ce sont des décisions qui étaient prises par le conseil des ministres, c'est-à-dire l'ensemble du gouvernement. Ils ont pris des décisions qui n'ont pas maîtrisé la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Vous voulez, c'est ça que ça veut dire. À mon avis, c'est lui qui devait décisionner. Ce n'est pas le ministre de l'économie seulement. Le premier ministre et tout son gouvernement. Et quand on essaye de faire ces histoires-là des gymnastiques où on pointe du doigt des individus alors que la responsabilité est globale, on laisse le problème entier. En réalité, ce gouvernement a démontré qu'il n'est pas en mesure de pouvoir gérer l'économie comme on le souhaite. Malgré les réserves d'échange qui sont maintenant à un niveau très, très important. Très important. Ce n'est jamais atteint dans l'histoire de l'APC. C'est très important ce qu'on venait de dire. Mais je voudrais revenir sur cette question des réserves d'échange. Les réserves d'échange, c'est quoi? Ce sont des épargnes que le pays s'est fait soit en ayant vendu plus des exportations congolaises à l'extérieur, on a gagné plus d'argent. Ça a augmenté les entrées dans les caisses de l'État. Soit on a importé moins que ce qu'on a importé dans le passé. Donc, on a dépassé moins d'argent qu'on a envoyé à l'extérieur. Donc, on a dégagé plus d'épargnes. La différence entre les exportations et les importations, ça nous a généré beaucoup plus d'épargnes que ce qu'on faisait dans le passé. La question de savoir la qualité des réserves est importante. Elle a toute sa signification. Nos réserves d'échange sont passées de 1,2 milliard de dollars à 3,8 milliards de dollars à cause des phénomènes suivants. 1, les aides budgétaires venues de la Banque mondiale et du Fonds monétaire sous forme de dons ou de prêts. Et aussi, les aides budgétaires venues de la Banque africaine de développement sous forme de dons ou de prêts. On a pris tout ça, on a mis dans les réserves d'échange. 3, 2, la RDC vient d'utiliser ces épargnes auprès du Fonds monétaire international. On appelle ça les droits de tirage spéciaux. On a utilisé ces épargnes-là pour renflouer les réserves d'échange et aussi pour être budgétaire. Moi, je considère que ces trois sources d'augmentation des réserves d'échange n'ont pas un caractère répétitif. On n'a pas à augmenter les réserves d'échange parce que l'économie congolaise vendent plus à l'extérieur, gagnent plus d'argent que ce qu'on gagnait dans le passé. Bien sûr, il y a une certaine embellie des prix de matières premières, mais pas de façon significative pour pouvoir influer nécessairement sur les épargnes du pays. Par conséquent, la qualité de nos réserves d'échange n'est pas bonne. Ça n'a pas un caractère durable, ça n'a pas un caractère répétitif. Donc, nous pouvons nous taper sur les épaules, les réserves d'échange vont augmenter, mais en réalité, c'est du cosmétique. Le fait d'avoir utilisé les droits de tirage spéciaux du fonds monétaire pour augmenter les épaules d'échange, ça montre bien qu'il y a une volonté de pouvoir maquiller les chiffres et ça, ce n'est pas bon. Mais je veux vous dire, je voudrais aller très loin. Les réserves d'échange ne peuvent pas avoir un impact sur le social des condomés. Ça dépend de comment c'est utilisé. Si on augmente les réserves d'échange et on utilise une portion, par exemple, pour stabiliser le niveau général des prix afin qu'il n'y ait pas d'inflation dans les magasins et les conserves, ça contribue au maintien du pouvoir d'achat du Congolais. Mais quand on augmente les réserves d'échange, il faut aussi regarder d'autres aspects. Parce qu'il ne faut pas simplement avoir un seul chiffre et tirer des leçons. Par exemple, on a augmenté les réserves d'échange, est-ce que cela veut dire que tous les problèmes économiques et sociaux ont été résolus et qu'on a commencé à épargner l'argent additionnel ? Non. Par exemple, les salaires de fonctionnaires de l'État, des professeurs que je suis, de médecins, de policiers, de militaires, on a dit qu'on a augmenté cela de 30 à 45 %. Nous applaudissons. Mais en réalité, ces augmentations-là sont dépassées par les augmentations des prix dans les magasins. Les prix dans les magasins des biens et services ont augmenté de près de 50 %. Donc, si on a augmentation des prix de 50 %, alors que les salaires ont été augmentés de 30 à 45 %, ils se dégagent un net négatif, ça veut dire que le vrai pouvoir d'achat des Congolais a diminué. En plus de cela, il faut qu'on regarde aussi ce qu'on fait avec les entreprises qui fournissent des biens et services à l'État. La dette intérieure, est-ce que la dette intérieure a diminué ou bien elle continue à grimper avec des arriérés ? J'ai un ami, Gabriel Mokia, qui m'appelle tout le temps pour me dire que regardez-moi ce qu'on est en train de faire parce qu'on lui doit de l'argent et qu'on n'arrive pas donc à payer. On l'a classé dans le cas de la dette intérieure. Il y a plusieurs entreprises comme ça. Alors, si on n'arrive pas à régler les arriérés de la dette intérieure, on accumule les arriérés des salaires à l'écart des fonctionnaires de l'État, même si le peu qu'on a fait là, on a augmenté de 30 à 45 %, ça veut dire que les réserves là n'ont pas servi vraiment à ce qu'on attendait. Donc, le pouvoir d'achat dans le panier c'est pas grave. Il y a aussi ce problème de détournement des fonds destinés au grand chantier. Quand il y a un grand chantier, il y a détournement. Vous avez vu le projet Mkangalongo, vous avez vu le projet 100 jours. Il y a beaucoup de projets comme ça quand ils sont lancés. C'est l'occasion pour les atteints dirigeants de détourner l'argent de l'État. C'est vraiment un fléau, un problème auquel s'attaque maintenant le chef de l'État et plutôt l'IGF qui est en train de mener des rapports, des enquêtes pour ne publier des rapports. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ce mal convoi puisse changer quand il y a un grand projet comme ça pour permettre que ces projets que nous lançons qui sont lancés par le gouvernement puissent voir les jours ? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre à ce fléau-là ? Dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchern pour la réconciliation et le développement de la RADC, je proposais qu'il faut qu'on améliore la gouvernance et qu'on mette en place un état de droit fonctionnel. C'est de là comment est-ce qu'on va y arriver ? On va y arriver en n'ayant aucune pitié à l'écart du criminel. C'est-à-dire ? À l'écart de ceux qui mettent les mains dans les caisses de l'État. C'est-à-dire ? On vous a accusé et d'ailleurs qu'on mette un numéro de téléphone où tous les Congolais que tout le monde va connaître ou tous les Congolais que tout le monde peut appeler pour dénoncer le cas de détournement de vol, de pillage des ressources naturelles. Une fois qu'on a dénoncé cela, il faut qu'on mène des enquêtes. Une fois qu'on a amené des enquêtes et qu'on trouve que vous êtes coupable, on vous met devant la barre. Vous êtes jugé. On vous envoie à Makala. Vous n'allez pas sortir là-bas pour aller habiter le centre de Ganda parce que Makala, c'est trop compliqué. Vous allez rester donc à Makala. Et quand vous restez à Makala, on a dit 20 ans. Vous allez rester pendant 20 ans. On ne va pas trouver des manœuvres pour que certains sortent aillent se promener à l'étranger et d'autres restent donc à Makala parce que ce sont des petits messieurs qui n'ont pas volé suffisamment d'argent à utiliser pour corrompre donc ceux qui restent dans le système de justice. Si nous faisons ces choses-là, et d'ailleurs, quand on a des cas comme Bukangaloso, comme les procès de 100 jours, il faut utiliser ces cas-là comme des cas d'école pour donner une éducation à la population. Parce que moi, je peux dire que quand le président de la sécurité a commencé et lorsqu'on avait mis ces gens-là, devant la barre, pour la première fois depuis les déconnances. il y a eu même un communiqué du département d'État Washington qui saluait l'action courageuse du président Tisekedi pour améliorer la gouvernance. Mais aujourd'hui, tout ça, ça s'est évaporé parce que des gens qu'on pensait avoir attrapés, ils trouvent des moyens pour sortir de là et suivre la chanson de Bob Elvis. Vous connaissez la chanson de Bob Elvis là où il a la lettre à Yachichi. Il parle de tout ça depuis que le président Tisekedi est arrivé au pouvoir et Félix en train de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Il fait un compte-rendu donc à Yachichi. On est quand même sous la bonne voie par rapport à la période de Kabila où on voyait pratiquement avec Tisekedi il y a quand même... C'est un début mais un début très timide et pas suffisant et je vais vous donner un ou trois exemples pour vous en convaincre. Le fait d'amener certaines autorités au niveau de la justice à la barre c'est déjà un bon début mais le processus n'a pas poursuivi n'a pas... il s'est pas poursuivi correctement pour que ces gens-là servent d'exemple pour qu'on se dise on l'a attrapé on l'a mis là-bas il va rester pendant 20 ans et il n'y a rien à faire pour qu'il puisse sortir de là pour que tout le monde puisse avoir peur. Donc ce deuxième tour-là ça a raté parce que tous ceux qui étaient en prison ils sont sortis les Kamere les Bakonga il y a l'autre là qui sort même du pays pendant qu'il est accusé d'avoir des tournées plus de 200 millions de dollars il va se promener aux États-Unis on trouve ça normal. Donc je crois que de ce point de vue nous ratons l'atterrissage bien que le décollage était bien. Maintenant je pense qu'il faut qu'on puisse retourner à la case de départ avec des changements de magistrats qui sont corrompus et qu'on puisse donc remettre ces cas il y aura bientôt le prononcé sur le cas des Kamere il y aura bientôt le jugement de Matata Pogno dans le cas du projet de Pangalos je vais vous dire une chose ces deux-là ces deux-là seulement ça va déterminer l'échec ou la réussite du régime de Félix Antoine Tisset si on fait une erreur c'est terminé. Mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission avec le professeur Novel Tjani nous avons évoqué les grandes questions d'actualité de l'heure nous vous disons donc au revoir à la prochaine pour un nouveau numéro au revoir